Mais euh, je vais me faire en sorte que ce soit pas euh... Pourquoi ? Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur American Truck Simulator. Et c'est Las Vegas, bébé ! Regardez, on est à Las Vegas. J'ai fait une téléportation rapide parce qu'en fait, je pensais qu'on avait déjà découvert Las Vegas. Et en fait, non, et j'ai bien fait. Enfin, j'ai bien fait, c'est pas grave, on s'est téléporté. Mais du coup, regardez, je n'ai encore rien exploré. Je ne connais pas Las Vegas. Et aujourd'hui, les amis, nous allons faire une livraison Amazon. Voilà, dans la dernière vidéo, c'était en effet des Tesla que nous avions transportés. Et c'était pas une blague, en effet. Là, on va transporter du Amazon. On va aller dans la boutique Amazon. D'ailleurs, Tesla, c'est juste ici. On va passer aussi par le petit point d'interrogation tant qu'on y est, vous savez quoi. Et comme ça, ça va nous faire faire un petit tour de Las Vegas très rapidement. Et on va aller en Arizona. Je crois même qu'on va arriver au Grand Canyon Village, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, moi, j'aimerais bien. On verra. Franchement, aujourd'hui, c'est une vidéo où j'ai envie de découvrir de belles routes. Parce qu'en Arizona, il me semble qu'il y a des belles routes sans forcément faire le requin qui s'y connaît. Donc, voilà. On va démarrer tranquillou bilou. Toujours avec notre beau camion que vous appréciez. Merci beaucoup pour vos retours. Je suis passé cette fois-ci, les amis, en automatique. Attendez, je ressente la caméra. Voilà. Je suis passé en automatique. C'est un petit peu moins chiant. Et surtout, par rapport au nombre de vitesses qu'il y a, c'est quand même plus réaliste. Donc, voili, voilou. Et d'ailleurs, on a un point d'interrogation juste ici. Vous voyez, je me suis vraiment téléporté directement. Donc, je ne connais rien de cet endroit. Attendez, mais est-ce que ça va passer, là ? Parce qu'avec mon gros nez, là, ça va être un peu... Moi, je... Hé ! Là, j'ai peur. Ça passe. D'accord, ça passe. Excusez-moi, je pensais que ça ne passerait pas. En tout cas, les amis, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. C'est quoi, du coup, ce point d'interrogation ? D'accord. Bah, il n'a pas envie de me le débloquer. C'est assez particulier. Bon, on est parti, les amis. N'oubliez pas le petit pouce bleu. On a aussi une usine Tesla juste là. Ok, c'est un Volvo qu'on vient de découvrir. Très bien. Ah oui, il y a des Volvos là-bas. Putain, c'est génial. Oui, du coup, il y a du Tesla de partout. Et ça, c'est stylé. America ! Donc là, les amis, je découvre en même temps que vous. Alors, vous connaissez peut-être. Moi, je ne connais pas. Donc là, on est à Las Vegas. Enfin, ce qui est censé représenter est bien Las Vegas. Donc, voilà. Je vais découvrir tout simplement. Vous m'avez aussi expliqué un petit peu le miles par heure et le kilomètre heure. C'était quoi à peu près. Donc, j'ai bien compris que j'étais aux environs de 130 kilomètres heure dans la dernière vidéo à un moment donné. Et ça, c'est stylé. Mais du coup, on est bien d'accord que les camions ne sont pas bridés, du coup, aux Etats-Unis. Si je ne m'abuse. Donc ça, c'est assez stylé. Voilà. Il y a des hot dogs par ici. Très bien. C'est très... Ça ne fait pas très Las Vegas ? Enfin, pas l'image que j'ai en tout cas. Mais c'est chouette. C'est chouette. Allez, on va se mettre sur la voie de gauche. Attends, il vient de passer au rouge. Attendez les gars, il vient de passer au rouge la voiture devant nous là ? What the fuck ? Très bizarre. Ok. On a le bus scolaire qui passe et tout. Les pompiers. Putain, c'est tellement cliché. L'avion. Il se passe trop de choses. Tu vois ? Il se passe trop de choses déjà sur le jeu. C'est incroyable. La police. Enfin, il y a vraiment de tout là. Les ambulances. De Las Vegas en plus. Putain, mais hé. C'est vraiment la classe. C'est vraiment la classe ce jeu. Je crois que je ne le dis pas assez, mais... American Truck, c'est quand même quelque chose. C'est vraiment... Tu sais que ça a été fait après Eurotruck, quoi. Tu le ressens, quoi. C'est vraiment stylé. Et nous, on a tout le temps le feu rouge, en fait, concrètement, ou... Ou ça se passe comment, là ? Hein ? Donc là, on est sur un lever de matin. Enfin, on est sur un lever de soleil. Il est précisément... Il est précisément... Il est quelle heure ? Il est 6h30 du matin. Oh, le feu est vert, pardon. 6h30, donc c'est le matin. Ça fait plaisir. On va chercher notre cargaison. Vous l'aurez compris, je suis avide, là. Enfin, du coup, j'ai même... J'ai rien. J'ai aucune remorque. Oula. Je ne sais pas où je dois aller, là. On va rester sur la file de droite. Putain, il y a trois voies et tout. C'est compliqué par chez vous, là, les gars. Les petits palmiers. C'est très sympa. C'est très sympa. Là, on sent le désert, là-bas, peut-être, un peu... Là où on va aller, concrètement. Là, on va vraiment faire le tour de la ville. En fait, on fait un détour. Vu que je viens de mettre un point sur un point d'interrogation, justement, ça fait le tour. Mais ça permet, voilà, de découvrir un petit peu Las Vegas. Putain, c'est trop la classe. C'est trop la classe. Ah là ! Ah là, on est bien. Là, vous allez me voir comme un gamin. Ah là, je vous le dis. Ah mais ça ne sert à rien, mon lever de vitesse, c'est vrai. Je suis en automatique. Très bien, très bien. Je vous rassure, l'offre expire dans 9 heures. Donc, il y a vraiment le temps d'aller récupérer la livraison. C'est pour ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de stress. Et attendez, il me dit 1h30. Regardez en bas à droite. Il faut 1h30 pour faire... Attendez. Il faut 1h30, là, les gars ? Durée du trajet. 1h30 pour faire le tour. Ah oui, non. Non, non, oui, d'accord. Ah non, il veut me faire sortir par l'autoroute. Non, non. On va là. On va là. On va là et on... Non, on mettra le point après. Oui, non, d'accord. Ok, laissez tomber. Je pensais qu'on faisait le tour inverse. Non, mais laissez tomber. Ce n'est pas grave. Je me suis un peu perdu. C'est bien d'avoir vérifié maintenant parce que là, on n'était pas dans la mouise, sinon. On n'était pas dans la mouise. Oh, il y a les dirigeables dans le ciel et tout. Ça me plaît beaucoup. Le feu, il va rester au vert. Ça, ça me plaît beaucoup aussi. T'inquiète. Wesh ! Il y a une fête foraine ! Mais arrête ! Mais c'est incroyable. C'est une fête foraine ou c'est les autotamponneuses ou c'était une scène de spectacle ? Je ne sais pas. Là, j'ai le droit d'aller à droite. Je crois que j'ai le droit d'aller à droite. Mais oui ! Ah ! Ça, par contre, défaut d'éclairage. Excusez-moi, monsieur-dame. Excusez-moi, monsieur-dame. Mais j'avais le droit de tourner à droite. C'est l'essentiel. Bon, allez. On va aller chez Amazon. Bouh, Amazon ! Bouh ! Ça va, je rigole en plus. Le nombre de commandes que je fais chez Amazon, les gars. Mais je consomme local. Donc, ne commencez pas à me faire la morale parce que ça va commencer à me saouler. Attendez. Parce que... Ah oui ! Eh, les gars ! Je poste des vidéos sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Des extraits de vidéos. Notamment sur Eurotruck. Ouah, mais c'est un cancer dans les commentaires. Il y a des débats dans tous les sens. Les gars, putain ! TikTok, marrez-vous, hein ! Marrez-vous sur TikTok. Faites pas les puristes, hein ! Ok, du coup, c'est parti. On va prendre, comme convenu, des palettes vides. Et on va aller à Page. Et du coup, en fait, vous savez quoi ? On va passer par Grand Canyon Village. On va faire un détour. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. On va prendre le temps qu'il faudra. Moi, j'ai envie de m'amuser et de découvrir. Par contre, j'ai pas les lumières, manifestement. Voilà. Eh ben, quel enfer ! Allez, c'est parti. On va aller chercher ça. J'ai très, très hâte. Et puis après, on va refaire tout notre itinéraire. Allez, on est parti pour faire la manœuvre. Hop ! La manœuvre que je ne montrerai pas sur TikTok. Sinon, je vais me faire insulter sur TikTok, justement. Par les vrais routiers, n'est-ce pas ? Ah, là, je crois que ça passera pas. Je crois que j'ai roulé sur un caillou. J'ai pris aucun dégâts, les gars. J'ai pris aucun dégâts, je vous le dis. Allez, hop. Non, mais le nez, il est trop gros, le nez. C'est improbable. Comment ils font les... C'est impossible. Le problème, c'est que comme je passe de Eurotruck à American Truck simultanément à chaque fois, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Mais bon, on s'y fait. On s'y fait. Hop, on va se mettre bien droit, histoire de faire les choses bien, à peu près. Mais j'ai pas combien qu'ils vont faire ! Voilà, et hop, c'est parti. Nous avons notre camion, notre remorque Amazon Prime. Ah oui, il va falloir faire ça vite, alors. Oh là, on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Prochaine coupure dans 13h, temps reste en 13h. Et on a 7h de route. Ce qui nous laisse le temps de faire des détours. Donc là, on va passer devant le point d'interrogation. Donc c'était bon, ça ne servait à rien. Bon, bah écoutez, le tour de Las Vegas, on va aller se faire foutre. En vrai, je pense qu'on a l'occasion de refaire. Là, on passera aux arbors de Kingman. Il n'y a pas de point d'interrogation. Vous savez que j'aime les points d'interrogation. Là, ça va être intéressant. Ah bah, vous savez quoi ? Voilà, moi, je veux passer par là. On est bien d'accord. Et je veux faire le tour, d'ailleurs. Je veux faire le tour. Donc ça tombe bien, parce que du coup, il va nous faire passer. Je veux que tu me fasses passer devant ce point d'interrogation. Je suis chiant, hein ? Voilà. Et là, on a un bel itinéraire. Là, on a un bel itinéraire. Et après, on arrive à Page. Et ça nous fait, attendez, durée du trajet 8h. Donc, on est toujours bon, quoi. Laissez-moi calculer, je suis perdu, là. Attendez. On a 8h de route, 8h30. Mais on a 13h devant nous. Et si on ne fait pas de la merde, on n'a pas besoin de faire de coupure. Donc, genre, on fera la coupure sur place. Donc, on est très, très bien, là. On est très, très bien. Mais on est quand même sur du Amazon Prime. Donc, on va rouler à vive allure du mieux que possible, évidemment. C'est-à-dire que le stop qui est juste ici, on ne va pas le marquer. En même temps, dites-moi sincèrement, est-ce qu'il y en a vraiment qui marquent ce genre de stop ? Les routiers, là, les gars. Dites-moi, en vrai. Genre, celui-là, oui. Et l'autre, là, qu'on vient de refuser. Pas exagéré, non plus. Putain, il n'y a personne. Il n'y a carrément personne. Allez, on est parti. Les panneaux publicitaires. Comme d'habitude. Oh, mais attendez ! C'était écrit qu'en gros, on pouvait faire de la vraie pub sur le jeu. Et attends, ce serait énorme. Je mets une pub pour la chaîne YouTube Mcolo. Et vous, quand vous jouez, vous pouvez voir cette pub. T'imagines ? Ce serait énorme. Ça coûte très cher pour pas grand-chose. Ce serait une blague un peu chère. Hop ! Je ne sais même pas si j'ai bien compris, d'ailleurs. Ça se trouve, c'est même pas ça. Hop ! Et on va prendre la route 515 à droite, là. Je crois que ça s'appelle 515. Non, c'est l'intersection 515. Ok, j'ai encore incompris, moi. Mais c'est pas grave. Vous savez, moi, je comprends pas grand-chose. De toute façon, aux Etats-Unis, c'est pas compliqué. Allez, on est parti. J'avais oublié que j'avais une trompe aussi grosse que dans la vraie vie. Allez, c'est parti. Let's go. Speed limit, 45 miles par heure. 45. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Le point d'interrogation ici, il s'agissait d'une agence de recrutement. Parfait, parfait, les gars. On va se faire un business. Oui, on va se faire un business. Alors oui, les amis, non. On ne va pas recommencer une nouvelle aventure sur American Truck. comme vous l'aviez proposé en commentaire. Je vous rappelle quand même... Oh, punaise. Écoutez, moi, je suis Amazon Prime. Je n'ai pas le temps de déconner là. Je vous rappelle quand même... Si jamais vous découvrez ma chaîne, bienvenue à vous. Prenez place. Merci d'être là. Et n'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse, si vous aimez ce genre de vidéos. Mais en gros, vraiment, on a recommencé toute une aventure sur Eurotruck Simulator avec la ProMod. On a commencé à zéro, sans cheat, etc. C'était cool. On a fait plus de 50 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Largement plus, même. Et après, on est passé sur Grand Utopia. Mais par contre, je n'ai pas envie de revivre ça sur American Truck. C'est bon, à un moment donné. Donc là, on va s'amuser sur American Truck avec les modes de cheat, évidemment, pour avoir plus d'argent, plus d'XP. Mais par contre, ça ne va pas nous empêcher, en effet, d'avoir des employés. Excuse-moi, je prends un peu de la place, là, sur la route. Ça ne va pas nous empêcher d'avoir des employés, etc., pour gagner encore plus d'argent. Mais voilà, le but, ce n'est pas de faire tout un truc legit, comme ce qu'on a déjà fait. Et voilà. Donc, voilà. Je ne recommencerai pas à zéro sur American Truck. Par contre, comme dit, ça ne va pas nous empêcher de nous amuser à découvrir, justement, ce désert, là, qu'on va explorer un petit peu. Et puis, toutes ces routes que je ne connais pas, puisque finalement, je crois qu'on a exploré 5% de la map. Donc, on a vraiment de quoi faire. Et ça fait vraiment du bien d'être sur ce jeu. Voilà. On ne va pas se mentir. Parce que le son du jeu est bon, là. Vous voyez, depuis tout à l'heure, j'avais un peu peur que ce soit fort. Mais je crois que c'est bon. Attendez, ça veut dire quoi, ces panneaux ? Ça veut dire que ça tourne à droite, c'est ça. Très bien. Très bien, très bien. Hop. Et là, on va passer sur un pont. Ouah. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais pas suffisamment pour faire une miniature. Pas suffisamment pour faire une miniature. Je vous ai vu venir. Mais tu vois, regarde, les textures. Alors, il faut savoir que sur YouTube, ça ne rend jamais pareil. Et ça, ça m'énerve. Mais les textures ont l'air quand même bien plus qualitatives. Ah oui, si, attendez. Mais oui, je crois que j'ai installé un... Mais oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais oui. Excusez-moi, je roule comme un con. J'ai installé un mode qui change la qualité graphique des montagnes. Voilà, tout simplement. Mais oui, j'avais oublié. Ça fait longtemps que je l'ai installé. Et puis voilà. Le fait de ne pas avoir de limiteur de vitesse, ça fait rouler. Le camion, il tangue. Le camion, il tangue. Moi, ça me perturbe. Je n'ai pas l'habitude que ça tangue de cette façon. Ils ne roulent pas, les gens. Ils sont chiants à respecter les limitations. Le SUV, pourquoi tu te mets à gauche si ce n'est pas pour doubler ? Ces Américains, il faut vraiment tout leur apprendre sur la conduite. Ça va, je rigole, je rigole. Je fais gaffe à ce que je dis parce que quand il y a des trucs qui vont se retrouver sur TikTok, je vais m'en rigoler. Donc, c'est très joli. Non, là, il y a de quoi faire. Attendez. 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 Parce que là, dans le doute, dans le doute, les amis. Voilà. Attendez. C'était exactement ce que je pensais. Parce qu'en fait, j'aurais bien aimé qu'on voit Prime pour faire un petit peu de pub pour Amazon. Lol. Voilà. Comme as. Et en fait, genre qu'on voie, tu vois, les montagnes. Hop, angle de champ. Bem, bem. Oh. C'est moins stylé que ce que je pensais, mais. Attendez, on va changer le temps. Voilà. Et on va changer l'heure pour que le soleil se couche. Ah mince, il ne va pas là-bas. C'est dommage. Bon, ben voilà. Bah écoutez, je fais ça, mais ce sera probablement et même sûrement pas la miniature. J'en ferai une autre plus tard qui sera bien mieux. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Putain, là, ça monte. C'est un faux plat, là. On dirait que c'est plat et ça monte parce que je sens que ça ne veut pas aller plus vite. Moi qui faisais le malin avant de rouler plus vite. Je me suis un peu fait arnaqué, quoi. Voilà, là, on est sur la route 93. 9-3. C'est le 9-3. Hihi, t'as vu ? Il y a des pubs de guitare. Très bien. Des travaux en face. Ça y est, je rattrape de nouveau. Et bah alors ? C'est vraiment stylé. Après, il faudrait vraiment que s'imaginer que ce soit le soir, là. Et genre, ça va être ultra reposant. Par contre, je pensais vraiment qu'il allait accélérer. Je suis désolé à la voiture. Je suis désolé, mais à un moment donné, le virage... Le camion devant a un petit peu exagéré de son virage, si je puis me permettre. Et puis en plus, là, maintenant, il accélère. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de poids. Hé, frérot. Pourquoi il était si lent dans ce virage ? Le plus mononisme est sur la voie de gauche. Non mais je rêve. Non mais je rêve. Qui est-ce qu'il nous fait ? Bon bah c'est pas grave. Ça nous donnera l'occasion de le doubler. Ah, bah non. Bon, en tout cas, il faut quand même qu'on le double. Parce que là, il va me faire chier, quoi. Pour of entry open. Qu'est-ce que ça veut dire ? Attendez. Ah, c'est un truc pour peser. Ah oui, d'accord. Ça, c'est chiant. Evidemment, c'est moi qui dois me peser. Le camion devant, il n'a pas besoin de se faire peser, quoi. Ouais, je retiens, je retiens. Allez. On va aller se peser, les amis. On va voir si j'ai pris du poids. Je dois aller où ? Hop là. Putain, je me suis bien mis là. Ah là, on est bien. Bonjour, messieurs. Ils font peur, la police, ici, quand même. Allez, 75 870. Merci pour votre coopération. M Coopération. Bonne route. Allez, merci à tous. Bonne journée. Au revoir. C'était rapide. Allez. Ça dégage. Ça dégage. Ils nous ont fait perdre du temps sur notre colis Amazon Prime. Mais attendez, en plus, ce n'est pas vrai. Je suis sûr que... Ah bah si, mais non. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est si compliqué de se mettre sur la voie de gauche en attendant de... Il n'y a personne, en plus. Oh là là là. Mais quel enfer. Oh. Quel enfer. La voiture rouge, je me laisse passer. Pas du tout. Si, elle me laisse passer. Merci. Je sors le bras. Merci. Ah, Kingman. Ça y est, on rentre dans Kingman. Je ne connais pas Kingman. Si jamais vous connaissez Kingman, n'hésitez pas. Morning Yes. Si on regarde toutes les pubs, parce que nous, nous sommes des... Putain, mais en plus, ça doit être terrible. Parce que sur YouTube, alors je suis entre la pub sur les vidéos, les pubs qui sont sur les côtés, et les pubs qu'il y a dans le jeu. Bon, bah après, voilà. On est dans un monde de pubs. Mais c'est infâme. C'est carrément infâme. Et d'ailleurs, les gars, franchement, je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop de pubs et que les pubs soient placés au bon endroit. Vraiment, comptez sur moi. Je fais tout pour que ce soit le moins infâme possible. Et donc, voilà. Vraiment, c'est pour ça. C'est pour inciter aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent. Et j'en faisais partie. Tu me laisses m'insérer ? Il y en a beaucoup qui utilisent les bloqueurs de pubs. Est-ce que j'ai... C'est bon. Je n'ai rien fait de bêtises. Il y en a beaucoup qui utilisent les bloqueurs de pubs. Et ouais, alors c'est pratique et tout. Au moins, tu ne vois pas de pubs. C'est plus rapide, etc. Tu n'as pas à attendre. Mais le problème, c'est que déjà, vous n'encouragez pas le créateur. Alors là, maintenant, je parle de moi. Mais ça peut être comme n'importe qui. Alors oui, vous pouvez faire des dons. Mais je pense qu'une grande majorité de ceux qui utilisent les bloqueurs de pubs ne font pas de dons aux créateurs de contenu. Et c'est terrible. Parce que si vous aimez en plus ce créateur de contenu et que vous regardez ses vidéos, que vous êtes prêts à regarder une heure de ses vidéos et que à côté de ça, vous ne lui faites pas de dons, évidemment. Parce que voilà, ce n'est pas une obligation. Mais que du coup, en plus, vous bloquez les pubs. Et du coup, en fait, vous ne l'encouragez pas du tout. Et c'est dommage. Donc vraiment, c'est pour ça, moi, je fais en sorte que les pubs ne soient pas... Dans tous les cas, les pubs seront toujours chiantes. Et moi, je suis le premier à qui ça fait chier. Mais je fais en sorte que ce ne soit pas... Pourtant, je ne disais pas de conneries. Je ne disais pas de conneries. Donc, tu me laisses parler, OK ? Je disais donc ? Cette scène, elle va rester gravée. Je ne sais pas où. Elle va être sur TikTok. Elle va être sur TikTok. Bonjour, TikTok. Non, mais attendez. Mais c'est quoi ces conneries ? Bref, oui. Je fais en sorte, voilà, que ce ne soit pas comme chez certains, toutes les 5 minutes. Et le pire, c'est qu'il y a des vidéastes où il y a des pubs toutes les 5 minutes. C'est infâme. Et personne ne se plaint. Toi, tu es là. Tu fais une vidéo d'une heure. Il y a 3 pubs. Et les gens se plaignent. Alors là, il va falloir m'expliquer un truc. Et alors, quand je parle des gars qui mettent des pubs toutes les 5 minutes, je ne parle pas forcément de YouTubeurs qui font des grosses vidéos qualitatives. Je parle vraiment des vidéos mais classiques, comme maintenant celle-là, si tu veux, tu vois. Mais vraiment, c'est infâme. C'est infâme. Et franchement, YouTube n'aide pas. Alors, j'ai vu aussi sur Instagram, merci beaucoup pour vos messages privés. N'hésitez pas à me follow sur Instagram. Voilà, petite autopromotion. Mais voilà, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages privés qui me font extrêmement plaisir. Et j'ai vu du coup, enfin, après, ça fait un moment que j'ai arrêté ça, entre guillemets. Mais sur les vidéos Eurotruck, vous aimez bien quand je parlais de sujets d'actualité ou de sujets divers, tu vois. Donc là, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et je voulais en venir à quelque chose mais j'ai fait cette virgule et je n'aurais pas dû parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai oublié ce que je voulais dire. Mais c'est infâme. Mais c'est carrément infâme ce qui se passe. Je voulais dire un truc mais avant de le dire, je voulais introduire le fait que j'en parle. Oh là, ça c'est bizarre. Mais bref. Attendez, parce qu'on parlait de pub, on parlait de vidéo. Nanani, nanana. Et bah alors là, les potes, je ne sais pas du tout où je voulais en venir. Mais big up. Et alors là, je vais regarder le montage et je vais faire ah oui, c'est vrai, je voulais parler de ça. Et puis voilà, je vais avoir le sum parce que je n'en aurais pas parlé. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'espère en tout cas que vous kiffez quand même ce moment à mes côtés. À mes côtés. Et puis voilà. On est dans le désert. Bon, dans le désert, mais il y a beaucoup de véhicules, quoi. Donc, ça va. Puis là, il n'y a personne qui nous fait chier devant. On peut bombarder. Ça, ça fait plaisir. Tu vois la voiture derrière qui veut me doubler. Elle n'y arrivera pas. Elle n'y arrivera pas parce qu'elle est nulle. Eh ouais, moi j'ai plus de... J'ai plus de chevaux, moi. Attends, mais c'est qu'elle arrive en plus, la connasse. Attends, attends, elle me rattrape, là. Oh ! Arrête ! C'est dangereux ce que tu me fais faire. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais plus vite qu'elle. Je vais plus vite qu'elle. Bon, là, on va avoir un petit problème. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Puis on va en profiter pour doubler. Ah, vous inquiétez pas. C'est quoi qu'on transporte ? Des palettes vides, je crois. Des palettes vides. Bah voilà, c'est... Eh, franchement, en plus, du coup, c'est léger. Enfin, c'est léger. Disons, il n'y a pas de problème de fragilité, en tout cas. Enfin, sauf pour la remorque, à la limite, mais... La remorque, on s'en branle. C'est des remorques Amazon. Ils ont assez de pognon. Salut les pompiers, vous êtes prêts à me secourir, si jamais ? On voit beaucoup de Tesla. Enfin, de camions Tesla. Oh, j'ai une question. J'ai une question. J'ai vu sur le Discord passer... Alors, Seb, Seb le routier, je l'ai vu qu'il a conduit un camion américain. Alors, je sais qu'on peut conduire des camions américains en France. Mais du coup, est-ce qu'ils sont bridés ou pas ? Voilà, c'est ma question. Parce que du coup, en France, il faut... Enfin, bah non, en fait, du coup... Ah ouais ? Bah, en fait, j'ai peut-être la réponse. Ils sont peut-être débridés, mais c'est juste qu'évidemment, si tu te fais choper à plus de 90 km heure, bah... Bah, t'es mort, quoi. Je pense. Ah oui, mais il y a aussi le tachygraphe. Oh, bah du coup, je sais pas. Comment ça se passe, du coup ? J'aimerais bien savoir. N'hésitez pas en commentaire. Seb aussi, si tu passes par là. Et puis, ceux qui connaissent aussi, n'hésitez pas. Je bombarde. Là, je rigole zéro. Alors, je sais pas si ça vous plaît ou pas, mais... On n'a pas le temps à perdre. On est passé de 6 heures de route à 5 heures de route, hein. Vous avez vu ? Oui, il faut pas... C'est pas comme Grand Utopia, hein. Faut pas stresser, hein. Quand tu vois 5 heures de route, ça doit être 10 minutes. Enfin, non. Comme ça, surtout sur autoroute. Bon, et puis là, on fait un petit détour. parce que j'ai envie d'aller voir le Grand Canyon, je crois. C'est ça. Hop là. J'allais dire, ça roule bien, c'est fluide, mais alors là, on va avoir un petit problème. Attends, je lui fais les appels de phare. Oh non, c'est insupportable. Pourquoi tu freines dans une montée ? Bah oui, voilà. C'est les gars, y a personne qui fait ça. Freiner dans une montée... Ah, mais il m'a fait un brake check. Il a pas apprécié. Et là, il est content, là. Là, il est en mode... Je l'ai eue. Oh, putain. Mais en plus, je me fais doubler par un camion. Arrête. Arrête. C'est trop... C'est trop ce qui se passe. J'accepte pas. Mon camion est plus puissant que le tien. Salut, collègue. Il vient de me faire un appel de phare ? Ah non. En revanche il arrive plus à me doubler ou quoi ? Exprès je ralentissais mais Alors là on est plus dans le désert Là on est dans les bois Phoenix Ok Je connais pas Je connais absolument pas Truckers FM Ah oui d'ailleurs c'est vrai je vous avais posé la question S'il y avait des radios de musique libre de droit Et j'ai vu vos réponses merci beaucoup Mais voilà j'ai pas trop trouvé mon bonheur Voilà donc on va se contenter D'aller se faire foutre Et si j'ai besoin de radios je remettrai Nos copyrights sounds live En fond et puis voilà Mais en vrai je pense que sur Youtube Il doit y avoir des fausses radios Live avec des musiques de droit Je pense que ça doit se trouver Mais c'est juste que j'aurais bien aimé que ce soit intégré au jeu Parce que c'est quand même super stylé Comme dit quand j'écoute la radio sur le jeu c'est trop agréable Donc j'aimerais bien que ce soit le cas avec des musiques Libres de droit quoi Mais bon c'est pas grave On peut pas tout avoir Allez Ça dégage Ah les petites maisons Oh c'est trop stylé Avec le petit tracteur et tout Attends là j'aime pas ça Là j'aime pas ce virage Voilà Ça passe crème En fait comme c'est pas en kilomètre heure Bah ça me frustre Bon attends je vais me rabattre J'ai pas le choix Je suis un connard Comme c'est pas en kilomètre heure Ça me frustre de voir les gens qui n'avancent pas Alors qu'en vrai on doit être un truc genre 80 km heure Non je pense Oh vous allez me détester là Vous allez me détester mais bon Oh on va au McDo Y'a un McDo Oui Mais je tape des trucs imaginaires Alors là oui peut-être qu'avant Quand il y a eu les dégâts J'ai tapé un truc Bon Mais dans la dernière vidéo American Truck J'ai tapé un truc imaginaire Vous l'avez tous vu Et là je viens de sentir une vibration dans mon volant Qui n'aurait pas dû avoir lieu Waouh Flakchtaf Mais c'est trop Stilé Waouh La miniature les gars La miniature La miniature les gars Mince Y'a de fortes chances que la miniature soit celle là Ah oui bébé Ah oui bébé Ah oui Putain avec le camion comme ça là C'est magnifique C'est magnifique Les ambulances qui arrivent Le McDo Enfin y'a tout qui va là je pense Y'a tout qui va Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme un C'est vrai que j'aime bien maintenant Quand je fais les photos comme ça Genre en mode GoPro tu vois Donc on va faire comme ça les gars Hop Eh on va changer de météo les gars On va tricher Oh Oh là bas j'ai pris les deux meilleures je pense Là j'aime bien Mais il me semble que c'est le temps réel Je ne sais plus Oui c'est le temps réel Non pas du tout Bref là On est sur une belle miniature Je pense qu'on est sur une belle miniature Allez c'est parti On va passer devant le Il est passé au rouge Mais c'est normal parce qu'il passe à droite Très bien Le feu qui passe au vert C'est formidable On passe devant le magasin On va passer aussi donc devant le point d'interrogation Et puis on va aller direction Le Grand Canyon C'est vraiment Vraiment Trop stylé C'est dommage que les reflets soient pas réalistes Sur les vitres On peut pas tout avoir Un subway Et là c'est un Ah bah c'est une Concessionnaire internationale découverte D'accord Et c'est quoi du coup concrètement C'est genre il y a Il y a plusieurs marques de camions C'est ça Ah faudra aller voir une fois Je connais pas Et bien on va pouvoir quitter ici Là on a un Walmart Beaucoup de Beaucoup de magasins Les poubelles On a passé en France Oh le feu j'ai pas vu les auverts Fonce Une Tesla Regardez une Tesla En vrai je fais genre Ouah une Tesla Mais il y a que des Tesla en fait Toutes les voitures c'est que des Tesla presque Ah là là Si il y a la police devant On va peut-être se calmer Hop là Oh là là C'est dommage que j'ai fait de la merde tout à l'heure Parce que là il y aura des gens Qui vont dire Putain mais quel connard Vous avez peut-être quitté la vidéo Et là je gère là Là j'ai bien fait là J'ai fait un double virage Magnifique Bon En tout cas En tout cas Big up J'ai pas fait attention l'essence Oui si j'en ai assez encore Ça me rassure Oh les routes sont incroyables Les routes sont incroyables C'est magnifique En fait le problème aussi sur le jeu C'est que ben En vrai il n'y aura jamais la miniature parfaite Ben parce que tout peut être une miniature Et t'as envie d'en faire tout le temps quoi Mamma mia cette route Ah ouais J'ai trop bien fait Heureusement qu'on fait ce détour les gars Alors là Je sais pas si je ferme ma gueule Et si on en profite mais Pourquoi Ah oui j'ai pas la caméra libre Il faut vraiment que je me fasse remarquer là Oh mais klaxonne pas toi derrière Je suis retourné quoi On s'est retourné là Et on est absolument De retour au point de départ Oh Enfin pas au point de départ Point de départ Mais oh là là Bon les gars C'est pas grave J'ai fait le con J'ai fait le con Voilà Eh gros j'ai réparé Ah oui mais j'ai Oui d'accord On peut pas réparer la remarque C'est logique Ah j'ai le seum J'ai le seum les amis Si vous saviez à quel point Je suis désolé Ah ouais On est vraiment au point de départ quoi C'est pas grave On découvre des nouvelles ruelles Ah Patrick Ruel Excusez moi Bon allez Hop ça c'est fait J'espère que vous avez validé la blague Hop là Bim bim boom Et on va à gauche Ah moi les stops je les marque pas Oh la flemme Toi tu attends sagement toi D'accord Parce que vous m'avez klaxonné dessus Quand j'étais retourné D'accord Bon bah on est reparti De nouveau un camion Tesla Ah j'ai le droit d'aller à droite Ah bah le feu est vert de toute façon Et on est reparti Bah c'est bien Parce que du coup C'est deux fois plus de plaisir Parce que quand même La route me fascine là Enfin elle m'a tellement fasciné Qu'elle m'a retourné Littéralement Mais la route me fascine Donc je vais pouvoir encore En profiter une deuxième fois Cette fois ci Sans se retourner Ce serait pas mal Parce que Là le problème les gars C'est que j'ai pas la caméra libre Donc je peux pas me téléporter Et ça c'est chiant Et oui Allez on est parti Pour kiffer A fond les ballons Sans aller Trop trop vite Ah ouais non mais là C'est déjà mal barré Quand tu vois comment je penche Bah voilà c'est bien Je vais suivre le camion Tesla Putain tu parles 55 miles par heure J'étais à la bonne vitesse en plus Enfin non mais je veux dire Je faisais pas d'excès quoi Voilà c'est là qu'on s'est retourné les gars Oh je suis mort Voilà et là on peut de nouveau rouler Allez on va arriver sur Grand Canyon Village Et ça va être bien sympa On l'aura bien mérité Putain get ce virage Oh C'est passé c'est passé mon pote C'est vraiment trop stylé C'est vraiment trop stylé J'adore Kebab Kebab National Forest Il y a une forêt nationale qui s'appelle Kebab On en est là Et ben Non mais sans déconner T'imagines c'est comme s'il y avait un Une forêt qui s'appelait Tacos Ou euh Taboulé T'imagines Je suis sûr que ça existe Je suis sûr en vrai que ça existe Ah vous m'aviez pas répondu dans la dernière vidéo du coup je crois Pour les angles morts là Si c'était obligatoire aux Etats-Unis comme en France Ah non je trouvais que c'était encore une Tesla Une euh Un camion Tesla je me suis dit putain là c'est un peu exagéré Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup hein J'étais sûr qu'il allait freiner comme ça Toujours garder ses distances de sécurité les amis Mais bon On est sur un jeu hein On est sur un jeu Allez on y arrive Nous sommes arrivés dans la vallée de Dana On est où là ? Pourquoi il m'a fait faire ça ? Hop là A voir Après le truc qui m'embête Bon vous avez compris que je roule comme une merde Mais le truc qui m'embête en fait Et la vérité je cherche pas des excuses Après c'est fun etc Ouais on a une ligne droite de la mort Mais le problème c'est que vraiment ce long nez me perturbe Et j'ai vraiment du mal avec Genre c'est voilà pour les virages Et se prendre des trucs devant soi C'est compliqué Le problème c'est que sur American Truck Bah voilà J'ai envie d'un camion qui fasse américain Tu vois Le but du jeu c'est pas d'avoir un camion à la française Avec un nez aplati Ah sinon on reste sur Eurotruck Donc voilà Je veux vraiment rester sur cette optique là Mais c'est pour ça du coup Faut pas s'étonner Voilà Que je roule comme une merde Salut la Tesla Ah il y a trop de Tesla Là si tu tombes en panne T'as pas d'électricité mon pote Alors on est où ? Je peux voir la map ? Ah voilà on arrive sur Grand Canyon Village Parfait 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 Ah voilà je le vois sur la map là Du coup On est dans le Grand Canyon quoi Non 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 C'est pas C'est pas le moment hein Ça y est on est arrivé au Grand Canyon C'est pas le moment de se retourner Là on va juste en profiter Grand Canyon Village Canyon View Arrête Oh j'ai trop bien fait de faire un détour On va voir la vue du Grand Canyon Oh C'est insane C'est insane ce qui se passe Je veux voir la vue du Grand Canyon C'était pas prévu à la base Vraiment je voulais juste passer par là Parce que c'était écrit Grand Canyon Village Mais si là vraiment on a quelque chose de dingue L'essence on est à la moitié Je pense qu'on aura encore l'occasion de refaire le plein Oh Attends Il y a des travaux ok Attends Arrête Attends 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 Parce que là j'ai l'impression déjà de bien voir ce que je veux voir quoi Attendez bougez pas C'est totalement le Grand Canyon Putain Attends le feu est rouge On va attendre C'est pas grave Il y a un hélicoptère en plus Vous l'avez vu ? On le voit pas On le verra après Putain mais il y a personne en face On peut pas griller le feu là Allez Allez gros Passe au vert Attends Et là il y a des livraisons Ah bah oui Vu que c'est les travaux Du coup il doit y avoir des camions Des camions Ben C'est comme ça que ça s'appelle Je ne sais plus Tu peux faire des trucs comme ça je pense Là par contre c'est un peu long Va te faire foutre Va te faire foutre Oh waouh oui 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 mais bien sûr Je pense qu'on verra mieux après encore Il est passé où l'hélicoptère ? Il n'y a plus d'hélicoptère Alors là les potes Ah ouais Ah ouais Attendez Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Là je veux faire une miniature Ce sera probablement ça la miniature J'en fais 32 des miniatures C'est formidable Ah oui Voilà le grand canyon Voilà C'est ça qu'on veut voir Alors attendez Allez on va faire ça regardez Hop Comme as Comme as Comme as Alors là Là on est sur la miniature les gars Et on peut peut-être changer encore le temps Comme ça en fait Ça met plus en valeur le sable Oh bah voilà Une bonne chose de faite Par contre pourquoi je suis passé par là J'en ai pas la moindre idée Mais je vais regretter Je vais regretter je pense Oh mais elle est là la vue Oh Mais elle est carrément là la vue Bon mais je suis un connard Excusez moi je connaissais pas moi Ah ouais Ah ouais mon pote avec l'hélico Les trucs et tout pour regarder Tu mets une pièce dedans lol Oh mais c'est formidable Attendez je retente une miniature On va laisser ce météo là Ouais je préférais l'autre quand même Pour le moment je préférais l'autre Mais on verra Ah ouais non si Celle là elle est bien Celle là elle est formidable Là on voit le grand canyon Avec l'eau et tout C'est génial Ah ouais c'est magnifique Ah c'est vraiment super stylé Ah ils ont géré Ils ont géré ils ont géré J'adore Appreciate Euh ouais là j'adore un peu moins Putain mais quand t'as un gros nez tu fais comment Ah si ça passe Putain par contre si t'avais une plus grosse remorque Evidemment tu passais pas par là Ça va monsieur Vous avez un problème Hop là une Tesla Allez on est reparti Salut les collègues Et donc là on est sur les deux dernières routes Sur le chemin Donc avant d'arriver à destination Voilà j'ai failli rentrer dans les camions en face Faudrait que je fasse un peu plus attention quand même Allez on est parti Je viens de rouler sur deux roues actuellement Je sais pas si vous avez remarqué C'était formidable Heureusement qu'il y a les pompiers un peu partout Mais ouais je pense qu'en vrai les gars Je ferai un tout petit peu En fait c'est ça ce qui est complexe Je vous jure je suis dans un problème Je ferai moins de vidéos American Truck Encore à l'avenir Encore moins que ce que je fais actuellement Mais le problème c'est que j'adore quoi J'adore vraiment ce dépaysement Et rouler ces camions Mais le problème c'est que je roule comme une merde Et moi j'ai pas envie de vous donner une mauvaise image de moi Donc voilà Donc je sais pas on verra Je verrai vos retours de toute façon Vos retours sont Sont mes références Oh putain c'était une voiture dans Call of Duty Black Ops 2 ça je reconnais C'était une voiture sur Newtown Mais c'est la référence Vous vous aviez le modèle de la voiture Moi j'avais le jeu dans lequel on pouvait voir cette voiture Allez on trace Ouais mais Mkolo c'était prévisible hein C'était prévisible hein Il t'aurait du te mettre sur le côté tout de suite hein Oh non Ah bah oui Mais d'où il y a des feux comme ça En plein milieu d'une ligne droite Ils avaient même pas leur warning J'ai même pas vu des panneaux de travaux C'est pas de ma faute C'est pas de ma faute Voilà C'est tout L'autre il va s'engager Alors qu'il va me voir arriver en Paris Non ? C'est bien teinté les gens Ah bah il a le rouge aussi C'est pas ma faute Regardez les panneaux ils sont là Ils sont trop en retard Par rapport au machin Il faut les mettre plus tôt En tout cas en France Les panneaux sont plus tôt quand même Ah non je suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Tous ceux qui vont dire que j'ai fait de la merde Je ne suis pas d'accord Ah bah Les palettes vides Je peux te dire mon pote que Que elle se balade Elle se balade Il se passe rien de bien méchant avec Ah là là Quel bonheur en tout cas Allez Le giratoire Et puis après Dernière route Regarde il s'insère devant la voiture Dans ce cas là T'étais pas obligé de prendre 30 ans Oh ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai fait des bêtises J'ai fait des bêtises Et là j'ai pas J'ai anticipé mais j'ai pas agi Parce que c'est un jeu Mais S'il vous plaît S'il vous plaît Dites-moi Rassurez-moi Je A un moment donné Moi je Je fais les choses bien Je prends le repos en extérieur Je mets mon clignotant gauche Je prends mon temps Je montre que je suis là Tu vois Enfin à un moment donné Ah moi j'ai plus de respect maintenant Je passe devant tout le monde Je m'en bats les couilles Je vais énerver Je vais terminer cette vidéo énervée les gars Non mais non Je rigole Je rigole Mais tout de même A un moment donné Faut pas exagérer Faut pas exagérer Tu vois ça Voilà Là si j'avais été en live J'aurais rashkit le live Voilà Là comme on est en vidéo Je Je vais prendre sur moi Et Et puis voilà Oui mais Mkolo Dans la vraie vie Imagine Tu roules Tu roules un camion Tu peux pas Tu peux pas rashkit ton camion Ah merde Bah oui Bah et alors On est sur un jeu là Je suis pas chauffeur Je suis pas routier Je suis rien de ça Oh punaise Bon là je roule un peu vite Donc s'il me passe devant J'avais anticipé Voilà Ah là 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 C'est américain quand même Incapable de s'adapter A un chauffeur fou C'est quand même Quand même incroyable Tous les jours aux Etats-Unis Il y a une voiture en contresens Il y a des fusillades Il y a des machins Mais par Mais alors Mais par contre On te passe devant Dans un rond-point Ils ont toujours pas compris quoi Alors ça Moi ça Ça me Ça me terrifie Moi je n'irai jamais aux Etats-Unis A cause de l'intelligence artificielle D'American Truck Ah non attends C'est trop C'est trop C'est exagéré Faut pas exagérer Des bonnes choses Bon on a plus trop de temps On a encore cette belle dernière route Dans les montagnes Attention il y a la police La police qui est jamais là où il faut Ah bah en plus ils ont arrêté une Tesla Bon bah génial Avec cette vitesse Moi j'ai hâte de voir vos retours Franchement Vous allez être en mode Mais M.Colo Il est dans une autre dimension là Il nous fait quoi là Par contre Prochaine fois sur American Truck On regardera les autres camions J'ai envie d'un petit peu d'explorer C'est pour ça que j'aime bien voir Tous les points d'interrogation J'aimerais bien voir le truc international Ce que c'est etc C'est vraiment beau Allez c'est bon On m'a saoulé Mais non On s'est éclaté ici D'accord Bon on était arrivé quoi Alors les amis Cette vidéo c'est un sketch Cette vidéo c'est un sketch Les palettes vides Que je transporte Je peux te dire Bah heureusement que c'est des palettes vides quoi C'est quoi ce bruit Ah bah oui je suis en retard du coup Allez Je suis en retard on se dépêche J'ai pas le temps Pas le temps pour vos conneries là Allez on y va C'est très joli par contre Attends je mets les warnings On est arrivé là Dépassement du temps de conduite Allez y'a rien qui va C'est fait C'est fait Oh non Bah oui Bah non Y'a rien qui va Y'a rien qui va les gars Y'a rien qui va Y'a rien qui va Y'a rien qui va Sous-titres par Jérémy Diaz Je monte Milwaukee Jérémy Diaz